Poufouf Youtube, bonjour à tous et bienvenue pour votre vidéo WinRP Police sur Arma4Life. Ce soir les frérots, aujourd'hui tout à l'heure ce matin, WinRP Police version ERI. Aujourd'hui l'entièreté de la police nationale d'Arma4Life est conviée à patrouiller en service ERI. Donc aujourd'hui c'est Lamborghini, Ferrari, Bugatti, Koenigsegg, Megane RS, Subaru, etc. Et j'en passe c'est McLaren, etc. Radar, interdiction de poser le radar fixe, comme on est beaucoup de collègues, on ne va pas non plus trop troller. Donc aujourd'hui ce sera que du radar en bagnole ou en jumelle, on n'a pas le droit de poser de radar fixe. Et comme vous pouvez le voir, on a quand même une belle brochette devant nous. Donc j'espère que cet épisode vous plaira, pensez à liker la vidéo, à vous abonner. Et donc ce soir, pas de raid, pas de CSI, pas de CQPUB, pas de paf. Juste ERI pour la soirée, donc 20h, 1h. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous plaira. Et puis écoutez, comme vous pouvez le voir, pour WinRP il y a du monde, donc à l'attaque. Et n'oubliez pas, rasuper.com pour nous rejoindre et penser à notre partenaire Instant Gaming. On se retrouve dans l'auto avec le collègue. Parce que c'est vrai, mais j'oublie à chaque fois. En fait là, c'est ta première fois en ERI. C'est ça. Comme TADS, ouais. Et bien tu sais quoi, tu peux appuyer sur O de suite maintenant. Ouais, ah oui, ok, du coup j'ai la vidéo. Ok, voilà. Donc du coup, histoire de te faire vite faire une formation en rapide. Donc t'as Shift O, c'est ta petite tablette sur laquelle va être notée automatiquement, donc t'as rien à noter, la plaque du véhicule qui passe devant nous, voiture, et sa vitesse. Et tu déclenches le flash en appuyant sur O. Tu as un historique de 5 plaques. Donc ce qui veut dire que quand on va reflasher une sixième, ça va virer la première qui sera redescendue. Donc pour les plaques intéressantes, il faudra bien les noter. L'avantage, c'est que tu sais, course-poursuite, accélération, tu flashes le mec, tu vas derrière pour le rattraper. Et avec la pression, le stress, les phéromones et les JO, peut-être on peut oublier la plaque. Et bien grâce à cette tablette, tu ne l'oublies pas. Et ça, il n'y a qu'en E-R-I qu'on l'a. Et comme c'est ta première fois, du coup, comme ça tu le sais. Et si jamais ça te dérange, tu rappuies sur Shift O et ça enlève la tablette. Et là, vas-y, tu peux rappuyer sur... Exactement, t'as reflasché ? Ouais, c'est bon, 47. Ouais, et donc du coup, qu'est-ce que tu peux me dire d'intéressant entre les deux véhicules qui, à première vue, sont identiques ? Ah, ce n'est pas la même plaque, je pense. Exactement. C'est ça, oui. Tout à fait. Et du coup, ça peut être également un petit truc sympa en E-R-I. C'est que tu peux également contrôler les mecs, des gars. Enfin, tu peux également contrôler, excuse-moi, les plaques des véhicules, des conducteurs. Parce que tu sais, certains ont des plaques, par exemple déplaqué. Si tu flashes un véhicule déplaqué, ça va t'indiquer que le véhicule est déplaqué. Parce que le radar ne va pas pouvoir flasher une plaque qui n'existe pas. Et du coup, le radar, tu vas pouvoir l'utiliser avec l'expérience pour plein de petites choses comme ça. Soit faire du contrôle de plaques. Parce que là, clairement, si on prend notre petit fichier avec le petit... Ce n'est pas le fichier des permis de conduire, c'est le CIV avec les plaques d'immatriculation. Tu vas pouvoir taper les plaques. Et l'avantage, et tu l'as sûrement déjà vu quand tu as fait des courses-poursuites ou si tu n'étais pas trop loin. Souvent, tu as un E-R-I qui dit à la radio, est-ce que vous avez de quoi noter ? J'ai la plaque du véhicule. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'il n'y a que des E-R-I, on aura forcément tous les plaques. Et avec la plaque du véhicule, tu retrouves le propriétaire. Et avec le propriétaire, après, tu peux retomber sur d'autres choses. Par exemple, voir s'il a un permis de conduire, voir s'il est recherché, etc. Et du coup, en E-R-I, ce qui est bien, c'est que si tu sais un petit peu utiliser les outils, pour ainsi dire, tu n'as besoin de personne pour faire ton petit travail. Et ça, c'est juste le petit radar. Bon, puis après, il y a la voiture aussi qui fait plaisir. Patrouille en Lamborghini, Huracan Technica, ça fait quand même plaisir à son homme. En plus, celle-là, c'est la dernière. Donc voilà. Est-ce que tu as des questions sur ces petits bidules ? Non, tout est bon. Ok. Donc limite, toi, pour t'entraîner, n'hésite pas à les flasher. Et un truc que tu ne sais peut-être pas, mais je te le dis, les véhicules que tu flashes, toi, ne sont pas sur ma tablette à moi. Donc en plus, parce qu'on est tous les deux dans la même voiture, on utilise le même radar, on pourrait partir au principe que c'est connecté, ce n'est pas connecté. Donc toi, tu peux flasher cinq plaques et moi, cinq plaques, et pourtant, on n'a pas du tout les mêmes vitesses entre nous. Ok ? Ok. Donc voilà. Et puis après, on va le voir de suite, parce que c'est vrai que comme tu es ADS, c'est vrai que je n'ai pas pensé... On va faire ça ici, comme ça, c'est chill. Est-ce que tu as pris ta petite jumelle radar ? Oui. Vas-y. Tu as toujours ta tablette d'affiché ? Je peux l'afficher, oui. Vas-y. Ok. Et bien par exemple, là, tu vises le véhicule en face et tu le flashes avec O. Oui. Et du coup, ça... Ok. Et ça le met... T'as le portable un peu. Exactement, c'est ça. Ok. Et l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de noter la vitesse. Oui. Franchement, c'est pas mal qu'il y ait un petit historique. Voilà. Et ça, c'est que pour ERI, parce que ERI, c'est la vitesse. Les autres, ils se démerdent. Les autres, c'est crayon papier. Ok. Mais du coup, pour nous, ERI, aujourd'hui, tu vois, on a ce petit bonus, ce petit ajout sur la tablette où automatiquement, plaque vitesse, c'est noté. Et puis après, on module. Comme si tu veux, aujourd'hui, c'est une soirée ERI, on ne va peut-être pas trop être chiant. Par contre, pour t'entraîner, je pense qu'on fera un petit peu les vitesses pas très, très élevées. Mais on ne fera que du « c'est pas bien, monsieur, allez-y ». Ok ? Ok. Comme ça, ça t'entraînera également là-dessus, parce que c'est important, parce que moi, je ne vais pas te mentir, ça fait neuf ans que je fais ce métier, tu vois. Mais pour toi, comme c'est ta première fois en ERI, honnêtement, Go kiffé. Et si tu veux conduire, tu me diras, je te laisserai conduire la voiture. Allez, vas-y, en avant. Bon, voilà. C'est bon pour ta petite formation, minute ? Yep, t'es bon. Eh bien, parfait. Eh bien, écoute, à l'attaque, mais c'est vrai que je n'ai pas pensé à t'expliquer. Non, mais ouais, tu fais bien, parce que du coup, le petit logiciel... Ah, tu n'es pas prêt de le trouver, parce que le raccourci, il est noté nulle part. Et c'est vrai que, comme toi, tu n'as fait que de la CQPUB en tant qu'ADS, on ne t'a pas expliqué qu'il y avait des modules en plus. Bah, t'arrives ici, oui, tu vas te faire chien à noter la plaque à chaque fois. Oscar, notez la plaque, s'il vous plaît. Aujourd'hui, tu passes pour un con si tu fais ça, tu vois. Parce que les gars, ils vont dire, bah, t'as ta tablette, parce qu'il nous embête. J'aime actuellement disponible pour contrôle total. Oh, parfait. Bon, allez. On va se mettre à un petit endroit pour faire du flash, et comme ça, ça va t'entraîner à faire un petit peu de contrôle. Et puis, en espérant qu'on ait des courses-poursuites ou des go-fastes aujourd'hui, mais bon... Souvent, quand c'est journée E.R.I., les gens se démotivent à faire des excès de vitesse. Ouais, ouais, ouais. On se demande bien pourquoi, d'ailleurs. Bizarre, ce changement d'attitude. Ah, regarde, là, je vais te montrer un tuyau, tu vas finir lieutenant si tu sais bien travailler comme ça. Tu vois ? Là, on peut flasher ce qui va vers Trinité, OK ? T'as vu le camion qui est passé ou pas ? Non ? Allô ? Aïe, 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 aïe... Tu dois monter dans la voiture, tu dois monter dans la voiture, on doit s'attacher, on doit courir là-bas. Alors que si on flashe les véhicules qui viennent vers nous, t'as juste à mettre ton physique imposant sur la route, et on sort le mec ici pour le contrôler. Voilà. Et entre guillemets, si jamais le gars veut pas s'arrêter ici, on remonte dans la bagnole, on est à son cul, c'est plus simple. On n'a pas toute la distance à rattraper. Donc écoute, t'as qu'à flasher la descente, parce que bon, je vais te laisser travailler un petit peu aussi. Et puis, tu me dis sur la courte, je reste à côté de toi, si jamais t'as une vitesse intéressante, tu me dis. Et on bloque ici, on met sur le côté, et on tape le contrôle. Un petit peu comme un contrôle CRS, sauf que là, on interpelle sur une vitesse, et on fera du total que si la vitesse nous y autorise. Si on est en partiel sur de la vitesse, on contrôlera que les papiers, et le gars pourra repartir directement. Voilà. Donc essaye de pas t'endormir sur ta jumelle. Et dès que tu vois un véhicule qui... Dès que tu vois un véhicule qui descend, tu le flash. Mais genre, même si c'est 137, ça coûte rien pour blablater, tchacher, puis toi, ça t'entraîne jusqu'au jour où il y aura vraiment le jour d'arrestation d'Al Capone, tu vois. Là, on va arrêter Kevin en golf, et puis ça ira très bien pour aujourd'hui, je pense. Et t'as pris de l'alco-test et alcoolémie ou pas ? Du dépistage salivaire ? J'ai pris 3 dépistages salivaire. Je sais pas si ça va être rassé, mais... Bah écoute, si tu veux, ça peut être également une idée, si on tombe sur un mec un peu foufou, on peut très bien lui dire vous avez consommé des stupéfiants, vous avez bu de l'alcool, etc. Tu vois, ça peut faire partie du... du petit loisir qui peut être rigolo. Bon, on attend 5 minutes, s'il se passe rien, on verra sur un autre poste, ça te va ? Yep. Allez, vas-y. Allez. Je pense qu'on va avoir pas mal de passages, mais... Ouais. Ah bah, je pense aussi, mais après, comme on est... Je sais pas, 55 policiers en service, c'est possible qu'il soit dit... Ouais, ce soir, c'est tranquille, mais bon, on verra. On verra bien. Ça a joué de 50. 152, ouais. 152, vas-y, go. Ah bah, nickel. Sors ton arme, si jamais il m'écrase, grand chef, hein. 152, putain, j'ai vraiment peur de me faire écraser. C'est quoi, la voiture ? C'est une Peugeot 308. Celle-là ? Vas-y, go. Allez, monsieur, sur le côté, s'il vous plaît. Gendarmerie nationale. Allez. Gendarmerie du roleplay. Ah, bien joué, bien joué, bien joué. Je peux te laisser gérer le contrôle ou pas ? Fais gaffe, s'il se barre, on court la voiture, hein. Je vais mettre ma main sur le feu comme aux Etats-Unis, t'as vu ? Regarde. J'ai mis mes empreintes. Bonjour, monsieur, vous allez bien ? Très bien, très bien. Vous, vous êtes un danger public à conduire dans un véhicule dans cet état en excès de vitesse. Je suis pour un excès de vitesse. Ah. Mon collègue va gérer le contrôle. Il va vous expliquer la vitesse qui a été retenue, monsieur. Cliquez-moi, collègue. Fin contrôle total, nous sommes à vous disponibles. C'est sûr. Askar, pour golf. Parfait. Ouais, pour info, on est à indispo sur la commune de Saint-Louis. On est sur un excès de vitesse. C'est suivi ? Je suis toujours en règle. C'est vrai ? Alors ? Delta, pardon. Monsieur Ford, en effet. Il manque un triant. Ah. J'arrive pas à mettre sur moi, je vais le mettre par terre. Ah, attends, attends, attends. Je me saisis de mon taser, il y a un jeune Antemax, là. Tu as vérifié le véhicule ? T'inquiète, t'inquiète. Si jamais je le vois mettre sa main dans son blouson, il faut se coucher, monsieur. D'accord. J'ai vu sur Marseille, c'est comme ça qu'ils font. Il faut faire attention. Si jamais vous voyez la main qui va dans la veste, on se couche de suite. Vous êtes armés aussi. Ah, vous êtes armés ? On tire à trois, on tire à trois dessus, si jamais il nous tire dessus. Après, non, il faut attendre qu'il nous tire dessus. On n'a pas le droit de tirer sur les gens s'il ne nous tire pas dessus. Je me sens menacé. Restez devant, mettez-vous comme ça. Je me mets juste sur votre épaule. Non, c'est votre rôle de ne pas faire devant. C'est vrai, vous avez raison. J'oublie tout le temps. Vous m'excusez. Mais si on ne... Attention ! Attention ! Attention, s'il sort une arme, je compte sur vous, il faut tirer direct. Je suis préchaud, taquet. Bon, écoutez mon collègue quand même pour le contrôle parce que peut-être on se fait des films. C'est la vraie vie ici. Vous avez été flashé, monsieur Ford. T'as la hauteur de combien ? Je vais vous dire ça de 152 au lieu de 130. Ah, mais ça va ! Pour 20 km. Ça va, mais... C'est quand même une vitesse excessive. C'est pressé, monsieur Ford ? Un peu, ouais. C'est un peu pressé ? Pour quelles raisons ? J'ai des occupations. Des occupations ? Ouais, des occupations. Mais c'est pas respecté le code de la route à première vue. Et qu'on est pressé, le code de la route n'est rien pour nous. Ah, je comprends. Pressé et pauvre ! Parce que quand je vois votre voiture... Ouais. Non, mais c'est une voiture de couverture, monsieur. Ah ! Ouais. Ouais, bah il y a les deux, je pense. Eh, j'essuie-glace. La portière, le latéral, ouais. Ah, il manque un 0. Là, c'est une Peugeot 38, là, ce qu'il a. Et l'échappement aussi qui est pas bon. Ouais. Ouais. Oh, j'avais pas vu la portière, eh. Ouais, je suis pas sûr parce que j'ai d'argent sur moi, monsieur. Il fait des combats avec sa voiture, le monsieur ? Je sais pas. Il fait du MMA ? Ah, 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 ah. T'as bien fait. Monsieur, excusez-moi, je me demandais vous faites du MMA avec votre voiture ? Et pourquoi ? Bah, je sais pas. Regardez, là, la portière, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez mangé, euh... Non, mais ça va être compliqué parce que sinon, je vais aller en prison. Ah, non, bah, je veux pas savoir si vous allez en prison, mais... Faut respecter, hein, la mécanique, hein, parce que là, c'est compliqué, hein. C'est un voiture de police qui m'a foncé dedans, en fait. Ah, ça arrive. Je peux comprendre. Ils ont du mal à conduire, souvent. Ouais, mais on est stressé, c'est pour ça. Il y a des collègues qui boivent. La place, c'est des pompiers. Ah, bon, ça marche. Bon, qu'est-ce que tu fais avec le monsieur, du coup ? Je lui fais un rappel pour la vitesse. Parfait. Et, euh... Bah, il a été acheter un triant directement au niveau de la... Est-ce qu'il te l'a montré ? Parce qu'on les connaît, les margoulins qui disent « Ah, je vais acheter, je vais acheter. » Ah, bah, c'est parfait. Ouais, c'est bien. Monsieur Ford qui roule en Peugeot, d'ailleurs. Comment ? Quel drame. C'est Henri qui doit se retourner dans sa tombe, non ? Vous n'avez pas la référence ? Non, c'est pas tout la référence. Oh là là, c'est tellement dommage. Ouais, bon... Henri Ford. Ah. Oh là là, 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 Vahyan, ça fait plaisir. Vahyan, vous êtes un cousin éloigné, de la cousine éloignée, on dirait. Moi, je ne vous en m'arrête pas plus, parce que je vois que... Bon, moi, je vous laisse travailler, alors. Allez, oui, oui. Ah, c'est ça. Allez, au revoir. Et roulez moins vite. Oui, moins vite, bien sûr, bien sûr. Oui, mais on n'est pas tout seul, hein. Mais moi, je suis tout seul sur la route. Ouais, bah, pas nous. Allez-y, bonne journée. 150 au lieu de 130 ? C'est ça, 152. Ça va, bien vu. Bien vu, bien vu. Bah, au début, on est gentil, mais après, on leur prendra un peu d'argent, parce que... Ouais. J'ai une Ferrari à acheter, moi. Ah ouais ? Ouais, 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 il faut que je me fasse plaisir. À un moment, si on a le temps, est-ce qu'on peut passer à un commissariat, parce que j'ai eu un souci avec mon arme ? Ah, bravo, ADS ! On n'a pas son matériel ! Bah, tu sais quoi ? Dans ce cas-là, on fait hôpital, je fais un bisou à l'infirmière et Comico, ça te va ? Ouais. Allez, c'est toi qui conduis. Allez, quoi ? Voilà. Ouais. Voilà. On y va doucement, tu vois ce que je veux dire ? Oscar... Oh, merde. Moi, j'avais quitté la 80, j'en pouvais plus de la radio, là. Là, je vais te montrer les best spots. Ouais. Bon réflexe, toujours mettre la voiture dans le sens pour repartir. Voilà. Là, tu mets le mode sport. Comme ça, quand on repart, c'est bon. Ouais. Et pas besoin... Voilà, parfait. Et pas besoin de serrer le frein à main. Donc comme ça, on est bon. Alors, écoute bien. Ce spot-là, c'est de la dynamite. Parce que là, si tu as de bons yeux, tu peux faire le feu rouge. Ouais. Et du coup, on peut prendre au rouge les gars qui viennent de toutes les communes du sud. Et comme ils vont vers nous, on peut les interpeller ici et les sortir. Ouais, c'est pas mal. On a un endroit pour contrôler. Exactement. Donc, bah voilà, on va faire ça 5 minutes. Donc, focus le feu. Ouais, bah tu sais, c'est... De toute façon, l'autoroute, elle est bouchée, il n'y a plus de place. Donc, écoute, il y a forcément des clients. La question est, est-ce qu'ils vont s'arrêter ou pas au feu ? Et ce qui est bien, c'est que... Alors, on ne voit pas forcément toutes les couleurs, mais s'il y en a un qui est rouge, ça veut dire que les autres sont verts, tu sais. Et je crois que quand ils deviennent rouges, il y a le petit feu au-dessus qui s'allume. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, là, tu peux être sûr à 100%. Le gars, il ne peut pas t'endormir. Oh, il y a une voiture qui arrive, t'as vu ? Oui. Regarde bien, regarde bien. Le rouge, attention. Ah, il est où ? Ouh là, il a des... Ouh là. Ouais, attends, ça revient. Est-ce que ça passe au rouge ? Ah, là, c'est rouge. Bah, c'est pas grave s'il passe au rouge... Oui, dans un giron. Ouais, oui, oui. Non, mais dans ce cas-là, oui, mais sinon, écoute... Non, on n'est pas payé pour réfléchir, non. Ah, merde. Ah, non, c'est bon, il est passé au vert, lui. Je ne sais pas ce que c'était, la voiture noire, là. M3 GTR. M3 GTR, oui. Ouais. C'est un genre dangereux qui roule dans ce type de voiture, il faut faire attention. Ah oui ? Ouais, ouais. J'en ai une, c'est pour ça, comme je suis quelqu'un de dangereux, je le sais. La voiture de... Mafia, ça. Ils sont en tout dans la voiture. Putain, j'aimerais tellement voir des courses pour six tout du braquage avec des voitures comme ça, mais ça coûte tellement cher que, tu sais, les gens, ils préfèrent prendre des vieux scéniques éclatés. Ouais. Ça coûte cher, ça ? Bah, ça coûte plus cher qu'un scénique. Oui, oui. Tu sais ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si t'as un peu de chance de te la faire saisir et détruire, ils vont préférer prendre vraiment des caisses éclatées au sol. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il manque de coronets et d'argent aussi, je pense. Un camion qui arrive depuis... acheteur de diamants. Ah, parfait. Parfait, parfait, parfait. Attends, on va voir s'il fait... Le poids lourd, il peut faire le rouge. Après, il faut que les feux se synchronisent. Ce qui aurait été cool, c'est qu'on puisse les faire passer d'ici au rouge. Parce que dans ce cas-là, là, on se serait vraiment beaucoup amusé. Ah, ok, j'ai vu. Il a combien ? Il a 141 ! Et déjà, on peut le taper. 141. Ouais, j'ai un 141 au lieu de 110. Bah, tu sais quoi ? Déjà, lui, quand il remonte, on le tape. Accroupis-toi au cas où et fais le feu pour voir s'il fait le feu et vitesse. Oh, il fait le feu ! T'as vu ? Tu confirmes ? Il va peut-être ranger son poids. Vas-y, go, c'est pas grave, on va le chercher. Ah, putain, par contre... On aurait peut-être dû regarder ce qu'il allait faire. Bon, c'est pas grave. Tu sais quoi ? On a fait ça un peu vite. Parce que, tu sais, s'il change de voiture... Ah non, son camion est toujours là, je crois. Ouais. Après, s'il range le vifu, on... Au pire, tu tires. Peux-je lui demander de ressortir ? Je pense pas que ça soit la bonne solution. Ça serait lui ? Ouais, je pense qu'il va... Vas-y, je te laisse descendre. Si tu me dis, moi, je me mets sur le capot, je tire sur tout le monde. Je rafale. T'inquiète. Moi, je suis quelqu'un de dangereux. Comment, d'hôtel ? On a un feu plus vitesse. Alors, c'est notre gagnant. Ah, parfait. Oscar, pour golf. Ouais, pour info, on a un dispo peu sagne, on a un poids lourd en excès de vitesse plus feu rouge. C'est suivi ? C'est suivi. Vas-y, bon, les frérots. Bonjour, monsieur. Bonjour. Mon collègue vous a informé. Orville, monsieur. 141 au lieu de 110. Et après, vous avez fait le feu rouge, monsieur. Je reconnais aussi le 141. Ah, c'est bien. Vous êtes quelqu'un de sérieux, ça vous aidera pour le contrôle. Je te laisse gérer le contrôle. Je vais vérifier le véhicule bleu, l'assurance et tout. Ça marche ? Merci à toi. On a ajouté monsieur Jérémy Pifteau. La plaque, c'est bon. J'ai arrivé actuellement en tire. C'est suivi, c'est suivi pour les autres unités. L'assurance. Suivi d'Oscar. Ah, suivi pour Golf. Jesse Handler. Oscar, question les unités, proximité. C'est bien lui ? Il fait le CT, l'assurance, elle est good. Ok, le CT et tout, c'est bon. C'est bon, parfait. C'est bon, parfait. Vous pouvez tout ramasser. Commandement d'écho. Parfait. Transmet. On vous informait de la fin de notre flash vitesse sur la commune de Charbonne. Vous les verbalisez, mon commissaire ? C'est bien pris. Je te laisse gérer. Mais c'est géré. C'est toi qui décide. C'est votre deuxième camion, monsieur ? Ça, c'est mon... Parce que moi, j'aimerais comprendre qu'est-ce que vous faites, du coup. Là, c'est le diamant qui vient de mon entreprise. Ok, et vous êtes un sacré patron. Et lui ? Lui, c'est mon camion perso hors entreprise. Oh, c'est du travail dissimulé que vous êtes en train de faire ? Bah non, c'est du diamant. Je peux aller essayer, regarder. Mais du coup, pourquoi vous transvasez d'un camion à l'autre au lieu d'aller vendre ? Pour pouvoir remettre le camion dans mon entreprise pour que mes employés s'en servent. Et pourquoi vous leur demandez pas à vos employés de vider eux-mêmes le camion à l'acheteur de diamants ? Bah parce que ça rapporte plus si c'est moi qui le fais. Waouh, quand l'Ursaf va savoir ça. Quand je vais appeler les infos et que je vais balancer. Vous êtes foutus, monsieur. Je dis ça, je dis rien. Allô, l'Ursaf. Venez vite. J'en ai un. Écoutez, business is business. On touche de l'argent si on balance des gens aux impôts ou pas ? À votre avis ? Est-ce qu'on touche de l'argent ? Faut que je me renseigne. Faut que je me renseigne, là. En plus, comme on est des gens bons et généreux, à tous les coups, il va même pas payer. On va lui faire de la pommade. Donc, on est vraiment des gens incroyables. Ah bah c'est bien. C'est bien, c'est bien. Il est bien, là. Bon, sans transition aucune. Dragon vient de s'écraser dans les montagnes. Bienvenue sur Arma for Life. Là, c'est l'hélicoptère, là. Zéro kilomètre heure, comme son nombre de points de vie, j'ai envie de vous dire. Ici, c'est vraiment joli, tu vois. En plus, avec les flammes, là. Bonjour. Oui, c'est pour vous dire, il y a des individus qui essayent de tourner autour et qui veulent sauter avec les pompiers vers les rochers. Ah ouais, bah... Écoutez, si les pompiers, ils ont besoin d'aide, c'est normal, hein ? Ah bah... C'est normal. Ah non, il n'y a pas de souci. Vous avez appelé des renforts au cas où, ou pas ? On est déjà deux patrouilles sécu et avec... Ok, parfait. Et, ok, il y a des pompiers en vie encore ? Euh, oui, oui. Ah, bah tant mieux. Bon, c'est bien. Bah, il faut les protéger, hein. Je compte sur vous, hein. Vous êtes leur sécurité, hein. Pas de souci, pas de souci. Allez, à tout à l'heure. Bon, du coup, voilà. Rien à voir avec eux, Erim et Arma for Life. Donc là, il y a l'hélico, il s'est planté. Là-bas, vous avez le grimpe qui se tente un... Un truc. Bah tiens, là, on a nos champions du monde. Bonjour ! Et puis là-bas... Comme ça, pour ceux qui aiment bien les pompiers, bah voilà. Paf ! Là, on a des survivants, là. Voilà. Voilà, voilà. Je dédie cet épisode à Dragon, bien évidemment. Vous asseyez où vous voulez. Parfait. Bah... Vous avez les commandes ou pas encore ? Non, on est à deux. On n'est pas amoureux, hein. C'est collègue professionnel, hein. Non, mais je préfère le prévenir. On est simple aux collègues. Voilà. Après, il n'y aurait pas eu de problème, hein, si c'était le cas. Non, mais bien sûr, non, mais bien sûr. Non, mais je vois ses avances, hein. Mais on est juste aux collègues. Moi, c'est professionnel. Je viens juste manger le midi. Il n'y a pas de souci. On peut avoir une table pour deux, s'il vous plaît ? Pour deux. Eh bien, euh... On vous suit, hein. On vous suit, on vous suit, hein. Alors, j'ai cette table-là. Non, plutôt là-bas, on sera entre nous. C'est pour discuter professionnel, hein. Ah, je comprends bien. Ah, je me mets là, moi. Hop là ! Ah ! Quel bonheur ! Moi, je sais déjà ce que je veux, moi. Ah bon ? Oui. Je veux quand même vous dire au cas où, pour ne pas avoir une mauvaise surprise. Bien sûr. Donc, vous avez pizza, peperoni pizza, 4 fromages ou pizza à moyenne. Ah, c'est tout ? Bah, c'est une pizza, monsieur. Ah. Ah, vous voyez, tu vois, il y a des... Bah, moi... C'est quoi votre menu, monsieur ? Alors, c'est pizza, boisson et dessert. Moi, je prendrai une 4 fromages basse crème fraîche. D'accord. Avec de l'eau. Et du coup, bah... Bah... Il est fait maison ou pas ? Ah, bien sûr, monsieur. Quel bonheur. Eh ben, parfait. Dommage. Ok. Et vous, monsieur ? Je vais prendre une Hawaï. Et euh... Vous avez du coquin ? Oui. C'est parfait. C'est rigolo, hein. Tu vois ? Une table, deux chaises. Roleplay tonight ? Arma for life, les frérots. Voilà, rasuper.com. Let's go. Qu'est-ce que tu veux que je te montre de plus ? Tu veux du roleplay ? Bah, ça fait 9 ans qu'on fait ça. Oh, putain de merde ! Oh, j'étais trop bien placé ! Oh, la Lambo, elle a pris un coup dans la gueule. Je serai toi, je reste assis. Oh, la Lambo, elle a pris un coup dans la gueule. Je vois d'ici, il manque une partie de la jante. Oh, il y a même le cinéma à la maison, quoi. Oh, quel bonheur ! Oh, il y a un gars qui est mort aussi. Ah, nous, on est là, on reste là. C'est bon, hein. Nous, on est sur notre pause, hein. Oh, quel bonheur. Oh là là, là, c'est... Eh, la pizza, elle va être al dente. Alors, ça va, toi ? Ça va. Pendant que le monde, il brûle, tu sais. Vous, vous êtes sur Trinité ? Oh, quel bonheur ! Bonjour ! Vous avez suivi pour les deux motos ? C'est bon dans la fonction publique. Oui. Ah, mais nous, on est en pause ? Non, mais nous, on est... Il est quelle heure, là ? Là, c'est la pause. Depuis trois minutes, on est en pause, nous. Je ne sais pas si c'est à partir sur Trinité ou à aéroport. Donc, euh... Ah, mais moi, j'étais assis avant que ça explose, hein. Donc, moi, c'est fini, là. Je ne réponds plus, là. Là, c'est pizza, 4 fromages, en espérant que le gars qui est mort, ce n'est pas le cuistot. Et, petite question, c'est un date d'après Saint-Valentin ? Alors, justement, j'ai précisé que nous n'étions pas en couple et que ça n'était pas un date professionnel. Là, c'est professionnel. On fait ça comme ça, les mains sur les genoux... Un peu retiré, les rangers qui se touchent, c'est professionnel. C'est pour la bonne ambiance dans le service. Et la main sur la cuisse, mon commissaire ? Ben, c'est parce que, tout simplement, euh... Il a froid. Il a froid ? Il a froid. Il a froid, il me faisait toucher son tissu. Il me dit, regardez comme il est doux, mon pantalon. Je lui dis... En chaleur, le pot. Je lui dis, ben... En même temps, on a failli mourir... Oh mince ! Voyons, vous avez souffert, vous ? Oui, alors... C'est de la sauce tomate, j'espère ? Oui, c'est... Ah, c'est explosif, ici, hein ? Là, vous avez vu, on n'a pas bougé, hein ? On est resté là, on... D'ailleurs, on aimerait bien manger au calme, hein ? C'est possible... Oui, 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 parce que... Alors, du coup... Alors, la sauce tomate est-elle fraîche ? Ah, ben oui. Vous en avez plein le... Plein le polo ! Ah, ben, j'ai très faim, j'ai très faim. Est-ce que je pourrais avoir votre... La cuisson du fromage à point. Ben, c'est déjà à point. Parfait. Parfait, ouais, j'aime choisir la cuisson de mon fromage. Il n'y a pas de souci. Alors, euh... Est-ce que je pourrais avoir votre rive, s'il vous plaît ? Oui, 41, 240, évidemment. Euh... Ouais. Alors, on est très contents du cadre, hein, pour information. C'est vraiment... On passe un super moment. Le... Je me demandais, vous êtes assuré pour ma Lamborghini à 1,7 million d'euros ou pas ? Parce que là, c'est votre parking, là. Oui, mais... Oui, 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 vous inquiétez pas. Ouais. Ah, parce que sinon, on saisit tout, nous. On appellera les dépanneurs, après, quand on sera au dessert, hein. Ah, je comprends bien, mais... Ouais. Déjà, on va manger la pizza, et quand on sera au dessert, on appellera les dépanneurs, parce que là, la Lamborghini, il manque les sues avant, hein. Je pense. Alors, monsieur, votre rive, s'il vous plaît, pour la voie. 58, 64. Bon, ben, on va manger tranquillement. YouTube, on se teste là-dessus. J'espère que cet épisode vous a plu. Rasuper.com pour nous rejoindre. On est sur Arma 3, ça fait 9 ans qu'on fait du roleplay. Tu connais la rue, la vraie. Ça explose, on rigole, on s'amuse. Quel plaisir. Bon appétit à tous. À demain. Salut les frérots. Tchou tchou.